Je vais faire des toasts. Ah, le grippant va me faire griller. Il faut tout rémuer soigneusement. Oh, c'est un cèdre comme ça. C'est drôle. Hum, de la crème fouettée. J'adore. La première concurrente de la pâte à de cuisine, c'est Suzy. C'est du sucre, je sais. Je ne peux rien boire. Mamie va faire rouler tout le monde. C'est ça. Je vais faire une côtelette de pâte. Bon, on saute la tarte de grand-mère, bon petit. Oui, la grand-mère va nourrir tout le monde. Les couteaux ne sont pas assez aiguïsés. Il ne peut rien trancher avec ses couteaux. Ce coquetel a besoin d'une belle touche. Voilà. Prêt pour un combat culinaire au couteau. Pia, c'est le chef. Entre dans la bataille pour nourrir la petite Emma. J'ai vraiment faim. Miam, miam. Nous commençons une bataille de cuisine de moultidou. Prépare-toi. Ça va être très amusant et très savoureux. Qu'est-ce que je vais manger ? Je sais. Je veux des gaufres. De délicieuses gaufres faites-maisons avec de la crème et des fraises. Oh oui, grand-mère petit. Prêt à pétrir la pâte. Les gaufres semblent faites-maisons. Pas de problème. Miam, miam. Qu'est-ce qu'il ne va pas ? Oui, c'est le challenge culinaire, n'est-ce pas ? Oui, mais il faut nourrir la petite Emma et pas toi. Oui, ma chère Emma demande des gaufres. Et mamie va les faire de suite. Oui, de la farine, des oeufs, du beurre et beaucoup de sucre. Et bien sûr, le lait le plus frais. Et maintenant, je vais utiliser un fruit pour mélanger le tout. La pâte doit être bien remuée. Qu'est-ce que tu regardes, Rose ? Votre pâte est trop épaisse. La mienne a la consistance parfaite. C'est facile à verser dans les assiettes. J'ajoute une goutte de colorant alimentaire à chacune et je pétris bien la pâte. La pâte sera multicolores et je ferai des gaufres aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ce seront les meilleurs gaufres de tous les temps. Ah oui, bien sûr, on va bien voir. Oh, ils ont déjà fait la pâte ? Qu'est-ce que je vais faire, moi ? Je sais, je vais faire une pâte de Nutella. Je joute la parine et le lait directement dans le pot et je pétris la pâte au chocolat. Voilà, la pâte est prête. Maintenant, je peux la verser dans le gaufrier. Une belle gaufre brune va sortir. Oui, il ne reste plus qu'à attendre. Oh, wow, qu'est-ce qu'elle fait ? La chef, elle a trouvé quelque chose d'intéressant. Je vais déposer la pâte colorée dans le gaufrier. Et je fais attention à ne pas mélanger les couleurs. Je vais prendre des gaufres arc-en-ciel en forme de cœur. C'est beau et délicieux. Dans n'importe quelle place, tout est question du service. Je mettrai les gaufres multicolores sur une brochette. Je tremperai leur extrémité dans du chocolat. Puis, les paillettes colorées. Je les dispose joliment sur une assiette et voilà. Oh, ouais, quelle idée. Peut-être mamie ne faisait pas de si jolis gaufres. Mais mamie sait quoi mettre sur eux ? Tu dois arroser les gaufres de sirop d'érable. Puis, je vais ajouter une mérone de sauce au chocolat. Et je s'effondrerai le sucre glace sur le dessus. Et oui, j'ajoute les fraises, bien sûr. C'est fait. Non, mais j'ai des meilleurs gaufres, moi. Oh, et avec quoi je vais décorer les gaufres, moi ? Je sais, je vais décorer les gaufres avec des Skittles. Ça leur rendra encore aussi coloré. Et voilà, maintenant tout est prêt. Maintenant, on peut goûter la nourriture. Hum, paru comment on sait. Je vais essayer ces gaufres. Ils ont l'air vraiment délicieux. Et avec des fraises aussi, comme je le voulais. Oh oui, ils fondent dans la bouche. Tu vas te lécher les doigts. Hum, quoi choisir ? Ouais, c'est qu'un rancantiel au leurre, inhabituel. Ouais, je n'ai jamais vu des gaufres comme ça, apparemment. Je vais essayer les deux gaufres en même temps. J'aime bien. C'est vraiment très, 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 très bon. Oh wow, cette gaufre est si inhabituelle aussi. Oh oui, mais c'est pas si facile en plus. Mais c'est très bon. Hum, quoi choisir ? Je sais pas quoi faire. Je pense que je vais les manger toutes. C'est bon ça. Emma, t'as aimé mes gaufres ? Mamie, j'ai tout aimé. Je crois que je suis trop pleine. Aidez-moi. Nous l'avons trop nourri. Bon, félicitations à toutes les personnes impliquées. C'est l'égalité. Et maintenant, je veux du cacao avec des marshmallows. Hé, réveillez-vous ! Cacao ? Ah oui, sœurette. Cacao ? Oh oui, pas de problème. Moi aussi, j'adore le cacao. Hé, mamie, réveille-toi. Je vais nourrir tout le monde. Bonjour, mamie. Lève-toi, brille. Quoi ? Ma petite fille veut du cacao ? La grand-mère va le faire maintenant. Je vais le lait, les enfants. Maintenant, prenons du Nutella. Mais d'abord, mamie va l'essayer elle-même. C'est délicieux. Je vais prendre une plus grande quantité de pâte et l'ajouter au lait chaud. Maintenant, tu dois bien remuer. C'est bruyant. Vous pourrez sentir à quel point l'arbre m'est agréable. Oui, c'est bon. Je vais faire ça aussi. Bon, le lait. Mais pour une raison quelconque et qu'elle ne s'ouvre pas. Vas-y, vas-y. Oups, je suis toute mouillée. L'important, c'est qu'il y a encore du lait. Oui, je mets le reste dans la casserole et j'ajoute beaucoup de chocolat. Oui, comme ça. Ah, petit chocolat. Tu voulais t'éloigner de moi ? Tu parles, je vais t'en faire aussi. Oui, maintenant, il faut tout bien faire. Qu'est-ce que tu as... D'accord. J'ai préparé un dessert gourmand. Une bombe au chocolat. Oh oui. Je vais verser la sauce dans les moules. Juste comme ça. Puis, je les dispose uniformément à la cuillère sur les côtés des moules. Je les laisserai refroidir et après un moment, je les sortirai. Fini. Il ne reste plus qu'à les remplir avec la garniture et les assembler. Je vais utiliser la poudre du cacao comme garniture. Je mets une cuillère à café de cacao dans chaque moitié. Je prends une poignée de guimauve et je le mets par-dessus, sur le cacao. Maintenant, je couvre avec le trou moitié et les bombes sont prêtes. La touche finale. Je verserai de la sauce au chocolat et je saufoudrai avec noix de coco. C'est fait. Les bombes doivent être servies avec un verre de lait chaud. Oui, c'est un chef d'œuvre culinaire, bien sûr. Et qu'est-ce que tu as cuisiné ? Bien sûr. Non, mais mamie a bien réussi aussi. Je vais mettre le cacao dans une tasse et je vais mettre les marshmallows au-dessus. Ça fondre à cause du cacao chaud. Hum, quelle saveur ! Et bien sûr, je vais ajouter des biscuits Oreo au chocolat. Après tout, ma petite fille adore boire du cacao avec les biscuits. Aidez-moi ! Quel cauchemar ! Oui, tout va bien. En fait, c'est une nouvelle recette. Je viens de l'inventer. Voilà, c'est prêt. On peut essayer. Oui, je sais. Non, mais on ne peut pas la laisser s'approcher de la cuisinière. Ah oui ! Je peux enfin goûter en plus. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça sent comme quelque chose de brûlé. Bon, je vais essayer. Oh ! Non, mais oui, le goût ! C'est affreux ! Ça doit être jeté. Qu'est-ce que je dois essayer ? Oh, mes oreos préférés ! Mamie sait que j'aime boire du cacao avec des biscuits. Je peux tremper les biscuits dans du cacao. Ça va devenir moins et poindre dans la bouche. C'est très bon, ça. Le cacao a aussi un goût merveilleux. Mamie, oui, t'as bien réussi. Oh, quelle étrange boule de chocolat. Je n'ai pas encore essayé l'un d'entre eux. Je suppose que je devrais verser du lait dessus. Oh, wow ! C'est en train de fondre. Il y a de la guimauve à l'intérieur. Oh, wow ! Je vais le goûter. C'est vraiment bon, ça. Oui, j'adore cette boisson. Oui, c'est à moi. J'ai gagné. C'était évident. La belle affaire. N'importe quoi. Arrogante. J'aimerais pouvoir manger quelque chose de bon. J'ai dépensé beaucoup d'énergie pour le dessin et maintenant, je dois manger quelque chose. Oui, ça va être fait. Oh, ma petite fille. Des pâtes. Je ne sais pas ce que c'est, ça. Bon, maintenant, il faut faire des spaghettis. Bon, je vais juste répéter après les autres. Bon, je pense que je n'ai pas besoin de la corde. Et maintenant, je peux mettre tout ça dans l'eau. Ça ne rentre pas dans la casserole. Ouais, je ne savais pas que c'était si difficile. Regarde la mamie. Vas-y, on met tout ça dans l'eau, on attend que ça chauffe et voilà, on peut mettre tout ça dans la casserole. Le résultat est simplement parfait. Vous êtes sérieux? Ça ne ressemble pas du tout à des pâtes. Allez, pourquoi cuisine différemment? Vous avez beaucoup à apprendre de moi. Tu dois faire toi-même tes pâtes. J'ai besoin de la farine et des oeufs. J'ai complètement oublié de l'huile et le sel. Et maintenant, on mélange le tout. Oh, c'est tellement relaxant. Et bon, la pâte est prête, et il est temps de l'étaler. Ça demande un peu de forme, c'est pas grave, je peux le faire. Je vais tout faire pour un plat très bon. Bon, les pâtes sont prêtes. Voilà, on met tout ça dans la farine. C'est presque fait. Et maintenant, les fruits de mer. J'espère qu'elle va adorer des crevettes. Voilà, on met tout ça et c'est fait. J'adore. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le meilleur des pâtes, c'est le fromage. Qu'est-ce que tu fais, Ted ? J'essaie de faire sortir les pâtes. C'est coincé. Au bon sang, ça ne marche pas. Bon, je vais devoir abandonner. Je vais devoir trouver un autre moyen. Je sais, j'ai besoin de chewing-gum. Ils semblent comme si c'était des pâtes sucrées. Je vais mettre des marmelades et de la sauce au chocolat. Ouais, j'en voudrais bien un peu moi-même. C'est original. Bien joué, Ted. Voyons voir qu'est-ce qu'on a là. Oh, des crevettes. J'aimerais l'essayer. Ça a l'air bon. Ça sent vraiment bon. Oui, génial. Oui, mais je ne veux pas d'autres. Je vais essayer quelque chose d'autre. Oh, il y a beaucoup de fromage. J'aime bien. Mais les pâtes ne sont pas très bonnes. avec du fromage, je peux mettre tout dans ma bouche. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air inhabituel. Ça ne ressemble pas du tout à des pâtes. Wow, c'est des chewing-gum. Cool. J'adore. Je pourrais manger ça pour toute ma vie. Génial. Le gagnant évident. Ouais, j'ai réussi. Je commence à y prendre au goût. On peut passer en stade. Le prochain plat est déjà sur la photo. C'est un autre dogue. Facile. Qu'est-ce que vous faites? Les saucilles doivent être frides. T'as dit, tu ne peux pas manger des saucisses crues. On dirait que je vais devoir respecter ces règles. Je prends le beurre et si vous voulez, bien. C'est quoi ce truc? Je ne comprends pas. Je n'ai pas besoin. Je verse tout l'huile dans la poêle et voilà, c'est fait. Et maintenant, je mets la puissance au maximum. Je peur que rien ne sors de tout cela. Voilà, lui, il a chauffé. C'est l'heure de la friture. Non. Pourquoi? Non, je crois que je sais. Pourquoi vous m'avez pas dit plutôt? Il y a quelque chose. Nous allons tous être brûlés. C'est ça, c'est ça. Je me suis débarrassé de la poêle. C'est une véritable machine à tuer. Pourquoi, mamie? La prochaine fois, tu demanderas avant de faire quoi que ce soit. Oh, quelle saveur. Il est temps de voyer cette saucisse directement dans le pan. Je vais ajouter de la motarde et c'est fait. C'est vraiment parfait. Tête, qu'est-ce qui se passe? J'ai décidé de faire aussi une saucisse avec un brûleur à gaz. Je suis vraiment douée pour ça. Regardez, cette croûte. Cool, hein? Non, mais n'importe quoi. Qui vous allez rentrer dans la cuisine? Je sais pas. N'oubliez pas que vous devez tout faire vous-même. Vous ne pouvez pas utiliser des aliments à moitié. J'ai commencé par faire la pâte. C'est simple, farine, les oeufs, le lait. Regardez comme c'est bien mélangé. Super, juste ce qu'il faut. Maintenant, je prends les saucisses et le fromage et je les enfile sur des pochettes. Parfait. Je l'aime déjà. Je verse l'huile et voilà. Je vais faire y frire mes hot dogs. Il ne reste plus grand chose à faire. Je tremble les saucisses et le fromage dans les pâtes et je les roule dans mes frites. Il faut une croûte croustillante. Je le traite dans l'huile et j'attends que le hot dog soit frit. C'est fait. Regardez, soyez jaloux. Avant, j'ajouterai les sauces. Ketchup et moutarde. C'est parfait ça. Kit, c'est un vrai maître. Ne nous leçons pas distraire, je n'ai pas encore fini. De rien, c'est plus de sauce pour être juteux. C'est tout autre chose. Désolée, mais je ne pense pas. C'est moi qui vais choisir. Alors, qu'est-ce que c'est cette fois-ci? Mon Dieu. N'importe quoi. Je ne peux pas me salir les mains. Et ça, c'est plutôt bon. Voyons, si le goût est vraiment bon aussi. C'est bien, mais il y a trop de pâte. Et pas assez de garniture. Elle reste donc la troisième option. Oh wow, quelle goûte. Quelle odeur. Wow, c'est génial. J'adore. Génial. J'ai beaucoup aimé. Oui, Jess a aimé mon plat. J'ai gagné. Je ne comprends pas pourquoi nous avons besoin de tant de fruits et de légumes. C'est simple, Tad. Vous allez faire un cocktail. Il y a plein de choses à manger sur la table pour ça. Je suis sûre que je vais être la meilleure encore une fois. Nous allons voir ça. J'ai déjà gagné une fois. Il est temps de recommencer. Je vais avoir besoin de toutes les sucreries qui se trouvent ici. Jess ne sera pas capable de leur résister. Des barres de chocolat, de la marmelade et des bonbons. Qu'est-ce qui pourrait être mieux que ça? J'ajoute toutes les sortes de soda auxquelles je peux penser et ça va être une bombe sucrée. Alors, où est le bouton? C'est le moment de tout prêter. C'est parti. Je ne pense pas que c'est vraiment très cool de manger avec du sucré. Je vais prendre un autre chemin et je vais faire quelque chose de vraiment sans. Des légumes et des oignons. Génial. Des concombres. Oui, les tomates. Et je vais tout mettre dans le mixeur. Il y a un peu de verre. Oui. Le bouton. Et Jess va être vraiment pleine d'énergie après ce portail. qui est l'erreur. Non. J'ai peur d'imaginer le bout d'une telle boisson. Je vais avoir pitié de Jess et lui préparer quelque chose de vraiment délicieux. Je vais prendre une pastèque. C'est la base de tout. Je coupe les rois et je vais accroper le mixeur. Génial. Et maintenant, je vais préparer la garniture. Il reste juste un peu. J'ai besoin de lait de coco. Comme ça. Génial. Je vais mettre une paille et je peux goûter. Alors? Jess, nous sommes d'autres prêtes. Donnez-moi les cocktails. Oh, ils sont si différents. Ça ne ressemble pas du tout. Je demande ce qu'il y a dedans. Ça n'a pas l'air très bon. C'est même dégoûtant. C'est trop sucré. J'aime pas ça. Et cette bouille me fait peur. Ça a une couleur malsaine. Oh non, pourquoi j'ai essayé ça? Le dernier cocktail est très joli. Surtout par rapport aux autres. Wow, il y a mon nom déçu comme c'est cool. J'espère que le go ne me décevra pas. Le tort de cette poisson a gagné. Je veux plus. Encore moi, sympa. Qu'est-ce que c'est? C'est pour le gâteau? Bien que nous ne sois pas exactement connu pour être intelligente et dit cette fois-ci, c'est la bonne chose. Le gâteau est un jeu d'enfant. J'utilise ma recette signature. Jess l'adore. La première chose à faire, de préparer la crème. Je bats les oeufs, ne laisse que les blancs. Ils se transformeront en traciment en une mousseuse. Et maintenant, le sucre. Et je mélange tout. Voilà, c'est parfait. La crème est prête. Oui, c'est génial. Oui, c'est pas vraiment parfait, mais c'est mignon. Je mets tout à la crème sur le dessus. Il y a beaucoup de trucs. Et ennuage aérien, et les fraises. Ouais, génial. Oh, wow, mamie, pas mal. C'est pas pour toi, Ted. D'accord, d'accord, je vais m'occuper de mes affaires. Je ferai mieux de finir mon gâteau. Nous avons la morbelade, la sauce au chocolat. C'est une combinaison qui m'a déjà aidée à gagner ce début. Elle va m'aider maintenant, alors. Je rouvrirai la garniture sur le dessus avec un autre gâteau, et puis j'arroserai avec la nappe à jopée. Je pense que ça serait super. Les bonbons et deux rois ont comblé ce qui manque. Qu'est-ce qu'elle a, Kate? Ouais, c'est quelque chose de très habituel. Voyons ce que vous diriez quand vous verriez mon dessert terminé. Je dois d'abord faire rouillir le caramènes. Et maintenant, je vais vous montrer le truc de pâtisserie. Vous allez être étonnés. Je vais verser le ballon rempli d'eau avec le caramènes. Je vais le laisser recroisir. Puis, je vais tout couper et voilà. Le bol comestible pour mon dessert est prêt. Ce n'est plus drôle, hein? Je vais mettre tout ça et la crème fouettée. Les biscuits et la crème fouettée. Juste ce qu'il faut. Oh oui. Je veux tellement l'essayer. Et voilà, le sirois à la fraise, c'est parfait. Wow, c'est vraiment cool. de l'ambiance qui gagne. Tant de gâteaux. Mes yeux volent dans tous les sens. C'est mon rêve depuis le début. Oui, le petit gâteau. Oh, c'est tellement génial. Est-ce que le gros gâteau va être meilleur que le petit? En fait, ça me rappelle quelque chose. Ah, j'ai compris. C'est le style de mamie. Je crois que j'ai pris un très gros morceau. mais oui, c'est génial. Alors, bon, le dernier gâteau, il m'attend. Des bonbons originels. Oh, c'est pas mal du tout. Je sais pas quoi choisir. Mais j'ai préféré le gâteau de mamie. Je t'arrête. Merci beaucoup, ma petite fille. Félicitations. Je donne les roussures préférées. Les parfaits déchets professionnels ou votre maison pas tes proches. Partage dans les commentaires. Au revoir et à bientôt. Regarde le bêtisier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada